Après une analyse de différents points contenus dans l'annexe fiscale 2014, les experts, juristes et fiscalistes d'un cabinet de la place sont parvenus à la conclusion suivante. La contribution des recettes fiscales dans le budget de l'État a été maintenue comme l'année précédente autour de 60% des recettes globales, même si on note une augmentation des recettes fiscales de l'ordre de 10,1%. Notamment l'accroissement des taux d'imposition et l'instauration d'une taxe nouvelle sur les activités du secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication. Pour le directeur général des impôts Pascal Abina, les dispositions de l'annexe fiscale 2014 consacrent la volonté du gouvernement ivoirien de mobiliser les ressources nécessaires pour financer le budget de l'État. Pascal Abina sollicite l'aide des entreprises et autres contribuables exerçant dans le pays. En réalité c'est une solidarité qu'on leur demande. Plus ils nous aident à boucler le budget de l'État, c'est un retour puisque l'État va amorcer les investissements et vous vous rendez compte aujourd'hui que les grands travaux que l'État est en train de faire et cela va continuer et cela permet au pays de se développer. Et si le pays se développe, tout le monde y gagne et notamment les entreprises. Et pour développer la Côte d'Ivoire, la Direction générale des impôts prévoit de mobiliser cette année plus de 1588 milliards de francs CFA dans le budget de l'État. Budget qui s'élève à plus de 4248 milliards de nos francs.